Bon, allez, vous aussi vous m'avez manqué, je suis obligé de le reconnaître, et puis Star Wars Légion, beaucoup également. On va poursuivre notre découverte des sorties en exclusivité FR, avec 4 bannets. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à lâcher un petit pouce, à commenter, et puis à partager, et puis surtout à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Bon, évidemment, après Padmé, je devais vous parler de 4 bannets. Et on commence par la figurine. Moi, c'est un de mes persos favoris, comme beaucoup de fans de Star Wars. Il est vraiment superbe, et on constate deux choses. La première, c'est qu'on sera sur deux poses là aussi, et c'est vraiment super de faire ça, je trouve, sur Légion. Et que le chapeau est détaché du reste, donc libre à vous de le mettre ou pas, voire d'en faire autre chose, sur un autre perso, par exemple, ou sur lui-même, en l'accrochant, par exemple, dans le dos. Là aussi, la peinture donne vraiment envie, mention spéciale à l'artiste, donc c'est parfait. Allez, on regarde la carte maintenant, donc un agent pour 125 points. C'est 35 points plus cher que Padmé. Ça pique, mais c'est logique. On aura 600 vies, 3 en morale, on défend en blanc, comme attendu, et on se déplace à 2. En arts martiaux, on sera sur du triple noir, mais le LL30 en apportera 4 à distance, à 1-2 avec perforant 1. En mots-clés, vous aurez Sceau 1, qui, attention, est une action. On va également retrouver la prime, comme pour Boba et Bosque. Intuition du danger 2, donc ça, c'est sympa. Vous pouvez choisir de ne pas retirer vos pions de suppression. Tant que vous défendez, lancez un dé de défense supplémentaire pour chaque pion de suppression que vous possédez, pour un maximum de 2 dés supplémentaires. Je trouve vraiment ça sympa. Vous allez tanker à mort, d'autant plus que vous aurez découvert. On retrouvera également Tireur d'élite, qui vous soustrait 1 du couvert du défenseur. Et Aguerri, après avoir effectué une action se déplacer, vous pouvez effectuer une action d'attaque à distance gratuite. Là aussi, c'est pratique, car même si vous perdez une action avec vos suppressions, vous pourrez toujours bouger et attaquer à distance. On aura également une barre d'action longue comme le bras, même si, croyez-moi, vous êtes loin d'avoir tout vu. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver, qui ont des trucs qui font rêver. Mais je ne peux pas vous en parler. On aura donc entraînement, la com, les équipements, les armements et une grenade. Donc en toute logique, attendez-vous à trouver des cartes pour chacun de ces éléments. Heureusement, l'une des plus belles est déjà dévoilée, l'électro-gantelet, qui pour 10 points vous offre 4 dés rouges au close. C'est absolument énorme. Vous pourrez effectuer des déplacements tant que vous êtes engagé avec une unité qui possède au moins un pion d'immobilisation. Même quand cette carte est inclinée, ça c'est sympa. N'oubliez pas que c'est une action. Immobiliser 3, c'est très simple. Une unité blessée par une attaque qui comprend cette arme, donc le gantelet, gagne 3 pions d'immobilisation et suppressif. Bon, comme c'est 3, ça immobilise directement n'importe quelle unité, puisqu'il n'y en a aucune qui se déplace plus vite que ça. Ok, on supprime tous les points à la fin de l'activation, mais autant dire que ça vous fige direct. Et puis avec 4 dés rouges, si vous n'arrivez pas à blesser, c'est qu'il est vraiment temps d'aller faire la pouce pipi. Pour les cartes de commandement, on aura, c'est moi le boss, avec 2 pips. Au début et à la fin de l'activation de 4 bannets, il peut transférer n'importe quel nombre de ses pions de suppression à n'importe quel nombre d'unités de soldats à portée 1-2. C'est génial. Chaque unité de soldats ennemis qui gagne au moins un pion de suppression de cette façon, gagne également un pion d'immobilisation. Franchement, c'est outrageant. Vu que vous avez la possibilité de tanker comme un porc avec intuition du danger d'eux, vous allez vous approcher des troupes ennemies chargées à bloc et déverser tout ça chez lui. Avec, je fixe les règles à présent, qui sera le pips 3, si cette carte n'a pas été divulguée, placez un pion 4 bannets intégralement à portée 1 de cad et au-delà de la portée de 1 de toute unité ennemie. Et lors de la divulgation de cette carte, étape déployée des unités, vous placez 3 pions de bannets sur le champ de bataille au-delà de la portée 1 de toute zone de déploiement. Ne déployez pas 4 bannets. Alors ça, c'est un peu obscur. Et puis, cette carte doit forcément être sélectionnée au cours du round 1. Alors, on ne sait pas encore comment utiliser ces pions, mais vu que sur la carte, il y a une valeur de 2d rouge, 2d noir à distance 1 avec adrénaline critique, déflagration, impact 2 et suppressif, moi, j'ai comme l'impression qu'au final, ça va vous péter à la gueule. Mais ça n'engage que moi. Dites-moi en plus en commentaire. Sinon, pour la Pips 1, je n'ai pas le droit de vous la montrer, mais je peux vous dire qu'elle est vraiment agressive. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur ce 4 bannets. N'hésitez pas à me donner vos premières impressions en commentaire sous la vidéo, à partager pour que tous vos petits potes autour de vous fassent de même. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour vous montrer le type d'en face. Ah oui, et puis encore une chose, on vous a montré 4 cartes de commandement à la fois sur Padmé et sur Cad. Je ne vais pense pas trahir de secret en vous disant qu'en fait, il n'y en a que 3 par personnage. Donc voilà, c'est soit pour faire joli, soit juste pour vous chauffer un peu. Et toute évidence, ça marche. Allez, à très bientôt. Ciao !